bien alors donc la dernière fois donc j'avais l'occasion de vous faire un cours sur les systèmes distribués donc pilotés par les événements donc on a fait un tour sur l'appli gms comment implémenter une application c'est à dire qui permet comment faire communiquer les systèmes distribués en échangeant des messages à travers un broker comme active mq donc on a vu l'appli gms comment ça se fait soit dans une application java soit comment faire l'intégration dans une application spring donc ensuite on a vu le cas de kafka qui est un cas un cas qui est très intéressant nous avons vu la différence entre le modèle gms et le mode il modèle rabbit mq le modèle kafka donc globalement on a vu la différence entre les modèles et la même chose donc nous avons vu comment en fait comment créer une application distribuée qui est pilotée par les événements c'est à dire qui communique de manière asynchrone à travers un broker comme kafka soit une application java mais également nous avons vu comment faire l'intégration dans une application spring et après on avait parlé en partie de kafka streams donc c'est à dire comment faire le traitement de données en temps réel notamment en utilisant kafka streams et après à la fin donc je vous ai montré que la meilleure façon en fait pour travailler avec c'est à dire si vous travaillez dans des projets spring la meilleure façon d'intégrer en fait les brokers dans une application basée sur spring c'est d'utiliser spring cloud streams functions donc ça c'est un mécanisme qui est très pratique qui permet d'exploiter facilement donc le les brokers que ce soit aussi bien les brokers comme active mq rabbit mq kafka donc c'est en fait c'est une appli générique qui c'est à dire qui peut être utilisé indépendamment du type de brokers et ça c'est intéressant en tout cas pour les applications bien alors pour la fin donc je vous ai montré un exemple d'application normalement il ya une activité pratique qu'il fallait travailler là dessus donc sur la partie notamment kafka donc je vous l'avais déjà demandé donc en principe c'est c'est un travail qui fallait travailler et rendre alors aujourd'hui donc on va avancer sur en fait les architectures pilotées par les événements qui sont basés sur les deux patterns qui sont très connus à savoir les patterns secure c'est event sourcing notamment en utilisant un framework qui lui même basé sur spring qui s'appelle axon axon framework donc c'est l'un des différents qui sont très en fait très très utilisés très populaire dans les architectures qui respectent ces deux patterns alors en fait pour vous rappeler ça donc je vous rappelle qu'en fait dans les architectures microservices donc il ya beaucoup de challenge qu'il faudrait notamment surmonter d'abord c'est que bon donc en passant d'une application monolithique vers une application microservices donc d'abord il fallait découper donc les paramètres fonctionnels on a un ensemble de petites applications de petits domaines pour chaque domaine donc vous créez une application indépendante ce qui fait que donc vous aurez besoin de mettre en place une dit way de mettre en place un discovery service de mettre en place un service de configuration alors ça on a vu on a on a on sait comment l'implémenter et on a déjà vu quelques activités pratiques là dessus et après donc si vous avez une communication entre les microservices parce qu'en fait quand vous travaillez avec des microservices c'est qu'à un moment donné vous aurez les microservices parce qu'ils font partie de la même application ça veut dire que ils ont des données en commun donc ce qui fait qu'ils vont échanger des données à l'apport échanger des ces données là donc nous avons vu que on peut faire ça via des communications comme comme reste ça c'est le plus le plus simple et le plus utilisé mais on peut également utiliser les protocoles comme ça puis graphql on peut utiliser grpc donc on n'a pas encore vu comment travailler avec grpc mais c'est ce genre de communication c'est des communications synchrones alors c'est des communications synchrones qui sont bloquantes donc on a vu comment faire ça avec open fine par exemple bien rest template on peut toujours envoyer un moment donné un micro service peut envoyer une requête vers un autre micro service pour lui demander des données alors tout ça c'est c'est une communication synchrones bloquantes qui est qui a des on va dire qui a quelques inconvénients majeurs alors c'est quoi l'inconvénient de ce genre de modèle de communication c'est que vous avez en fait en quelque sorte à un moment donné un service qui fait appel à notre service donc ça c'est une requête http et le service est de lui même il peut contacter le service s3 etc etc donc ça veut dire qu'il ya deux c'est à dire chaque service peut contacter d'autres services mais il se trouve par exemple s'il ya un appel à un service qui est qui prend beaucoup de temps c'est à dire qui est qui ralentit l'exécution donc on va on va impacter on va impacter les performances des autres microservices c'est à dire que si c'est le service est de prendre beaucoup de temps à répondre alors le service est un va être impacté donc c'est à dire il est ce qu'on appelle la latence de communication au moment où je veux faire des choses je veux exécuter des traitements j'ai besoin de d'appeler un micro service pour lui dire tiens donne moi quelques informations alors bien sûr cette communication http c'est une c'est une communication qui est coûteuse alors généralement quand vous êtes dans un système de haute performance c'est à dire vous avez tout ce qu'il faut pour pour garantir les performances il n'y a pas de problème ça marche parce qu'en fait vous avez la scalabilité vous avez le en fait le c'est à dire tolérance au pan vous avez vous utilisez des des solutions donc de c'est à dire de tolérance au pan alors tout ça on peut résoudre les problèmes mais ça reste toujours le le point important c'est que par exemple si vous avez un service a et vous avez de l'autre côté un service b alors le service a à travers son son api il va recevoir une requête bon généralement le l'api resté paye par exemple il appelle la couche service alors généralement dans dans le dans les cas classiques qu'est ce qu'on fait c'est que on fait appel par exemple la spring data pour communiquer avec la base de données récupérer des données voilà il ya pas de problème c'est à dire tant que les données se trouvent dans ma propre base de données on a vu que avec spring data donc on peut récupérer les données mais parfois pour faire un traitement pour que la couche service puisse faire des traitements il a besoin de contacter un autre service alors pour contacter un autre service donc on peut utiliser donc des bien sûr des solutions comme openfine comme rest template qui va vous permettre d'envoyer une requête vers un autre micro service avec reste et bien sûr c'est cette requête là il va être reçu par le le service lui-même qui va déclencher son processus de traitement donc là qui va faire appel à sa propre couche d'ao aller à la base de données pour récupérer des données et après ces données là donc il va falloir les envoyer c'est à dire au service en format gson alors ce qui fait que ici vous voyez ici donc quand j'envoie la requête là j'attends j'attends un retour et ce temps de retour là c'est une latence c'est à dire il ya un temps de communication qui peut être si nous avons un système c'est à dire si on a un système relativement performant donc là généralement la communication se passe très rapidement il n'y a pas souci mais quand on a des problèmes de performance donc on va voir ici un temps de de réponse c'est à dire le temps de réponse le client envoie une requête le temps de lui répondre en fait je dépends de quoi je ne dépends pas de moi même mais je dépends des autres c'est comme si je vous demande je vous pose une question et pour me répondre vous avez besoin d'appeler d'autres pour vous donner une part de la solution donc c'est à dire que finalement votre votre performance le temps de votre réponse ça va dépendre des autres parce qu'il ya quelqu'un que vous appelez il vous répond pas rapidement il ya un autre qui va vous donner la réponse après donc ce qui fait donc là ça peut poser des problèmes de performance bon oui donc ce modèle de communication synchrone c'est un modèle qui marche bien mais donc il ya quelques inconvénients qui vont se c'est à dire se dessiner notamment comme le cas de 2 c'est à dire de la latence de communication et le fait que la communication soit de manière synchrone alors ça c'est la communication synchrone alors généralement quand vous utilisez donc les une architecture microservices qui avec dans laquelle vous faites la communication synchrone bon chaque micro service possède sa propre base de données bon alors à la rigueur ça on a vu comment résoudre le problème mais après quand vous avez un problème de montée en charge donc vous allez donc donc vous allez penser à passer à l'escalabilité c'est à dire vous allez démarrer un service en plusieurs instances c'est à dire vous avez le service c vous le démarrez en deux instances ici et quand vous le démarrez en deux instances ça veut dire vous allez créer un cluster un cluster d'instances bien sûr chaque instance dispose de sa propre base de données ben et du coup donc quand il ya une instance qui va écrire des données dans sa base de données ben il va se ça il doit se synchroniser avec avec l'autre oui donc ce qui fait que moi j'écris sur ma base de données l'autre instance il écrit sur une autre base de données mais il faut qu'on c'est à dire la donnée que j'écris sur cette base il doit être dupliqué dans l'autre instance donc il faut donc penser à une solution de synchronisation donc ça c'est donc là donc quand vous voulez synchroniser les bases de données de plusieurs microservices que ce soit appartenant à la même un plutôt c'est à dire des instances de la même microservice ou bien des instances de microservices différents donc là vous aurez besoin des solutions cela vous aurez besoin d'utiliser un broker donc c'est quasiment important donc de de faire alors la solution qu'on peut peut-être à laquelle on peut penser c'est qu'un microservice quand il démarre il fait un sable scolaire vers un topic par exemple si vous travaillez avec un broker comme kafka il fait un sable scolaire baïdico donc à chaque fois qu'il ya le microservice qui écrit une information il va la publier sur le topique donc automatiquement l'autre il peut recevoir cette ce message et quand il reçoit le message il met à jour dans sa base de données donc la solution via des brokers c'est souvent c'est la meilleure solution qui est souvent utilisée à ce niveau là donc ce qui fait que pour synchroniser donc les données donc là on commence à dire tiens maintenant on a besoin de d'un bus d'événements donc il faut mettre en place un broker qui permet donc de de faire échanger et plutôt de de synchroniser donc les microservices quand il ya un événement qui se produit chez un microservice il ya l'autre qui devrait le savoir donc c'est à dire c'est pour cela qu'on va dire que on va opter pour une architecture pilotée par les les événements baïdico donc on va penser à utiliser donc un broker comme rabit mq kafka active mq qu'il faut mettre en place alors parfois bon il ya des entreprises qui quand ils commencent à mettre en place le broker bon c'est à dire on est au début de la solution mais ça nécessite quand même c'est à dire un investissement c'est à dire une maîtrise donc il y en a ceux qui peut-être qui pensent un petit peu à faire un retour en arrière c'est de dire tiens je veux pas je veux pas mettre je vais pas créer un broker pour synchroniser rien que pour synchroniser les différentes bases de données de l'ensemble des micros services alors qu'est ce que je vais faire là je vais carrément tous les microservices vont écrire sur la même base de données bon ça c'est il y en a ceux qui font ça mais ça c'est vraiment un retour en arrière c'est à dire c'est comme si vous voulez vous créer une architecture microservices mais single database c'est à dire vous avez une seule base de données mais l'ensemble des microservices vont écrire sur la même base de données mais là en termes de performance donc c'est pas c'est pas intéressant pourquoi parce que vous avez plusieurs microservices qui vont commencer à parler à la même base de données et généralement donc après bon une base de données une seule instance la base de données n'est pas suffisante donc il faut faire la réplication et quand les données de la base devient très importante ça veut dire que les microservices vont vont devoir chercher leurs propres données dans une grande base de données et donc c'est comme si en fait on veut créer une application monolithique distribuée c'est une sorte de monolithe distribué c'est à dire on va distribuer les traitements mais on va centraliser les les données donc ça c'est une architecture il ya des entreprises qui travaillent comme ça ça marche mais avec beaucoup de contraintes mais c'est une solution soit disant intermédiaire c'est à dire on va partir sur cette base dans une version mais dans au futur on sait que il faut il faut migrer vers une architecture qui est beaucoup plus plus performante que c'est là donc comme je disais donc l'idéal c'est justement quand vous avez donc le quand vous avez les microservices et que chaque microservices dispose de sa propre base de données mais après vous a vous aurez besoin donc de de faire la synchronisation entre les différentes bases de données alors après il ya le modèle de communication synchrone et après il ya le modèle de communication le modèle de communication à cinq ans alors dans le modèle de communication à cinq ans donc on va dire tiens on va pas faire communiquer les microservices avec reste ni avec ce n'est avec la ql mais je vais faire communiquer les microservices de manière à cinq ans à travers un broker donc vous avez un event base comme que vous mettez en place avec un broker comme kafka ou bien ravitimq et ediko donc les microservices donc qu'est ce qu'ils font à chaque fois que qu'on faire communiquer on va publier des messages dans le broker et les autres dès qu'il ya des messages qui arrivent ils vont recevoir l'événement et après ils peuvent mettre à jour leur propre base de données donc ça c'est l'idée principale donc comment ça se passe donc si je reprends le même exemple de tout à l'heure c'est que vous avez le service a donc et le service b ils ont besoin bon si vous voulez il ya le service a qui dépend du service b alors qu'est ce qui va se passer c'est que donc le service a il va commencer d'abord par faire un subscribe vers le bus d'événements notamment event base et après à chaque fois dans le service b quand par exemple il ya l'utilisateur c'est à dire quand il ya un événement qui se produit dans le service b ben qu'est ce qu'il fait le service b ben tout simplement il va peut-être insérer une donnée dans la base de données donc le service b va peut-être recevoir une requête http par exemple pour insérer une donnée dans la base une fois qu'il va insérer cette donnée là il se trouve que le le service a lui il a besoin de cette de cette information c'était il dépend de cette information donc qu'est ce qu'il va faire tout seul le service a du moment qu'il avait déjà fait un subscribe vers le bus qu'est ce qu'il fait le service b dès qu'il va insérer sa donnée dans la base il va publier un un événement sur le bloca dans le bus d'événements et après qu'est ce qui se passe le service à lui il va recevoir l'événement et quand il reçoit l'événement il va utiliser donc sa couche repository c'est pour insérer la donnée dans sa propre base de données alors vous voyez donc ici ce qui se passe c'est que dès qu'il ya une donnée qui est insérée là automatiquement il est enregistré également ici donc là on est en train de synchroniser via donc l'échange d'événements et dico donc quand un utilisateur envoie une requête vers le service a pour demander une information alors qu'est ce qui se passe dans ce cas là donc on fait appel à la base de données on récupère les données dont on a besoin on fait les traitements retourner le résultat c'est à dire fait ici donc il n'y a plus de communication au moment au moment où je vais répondre à l'utilisateur je n'ai plus besoin d'envoyer une requête vers le service b pour lui demander donne moi cette information parce que cette information je l'ai il est déjà projeté dans ma base de connaissances donc je l'ai déjà dans mon environnement et quand vous pouvez le constater là on commence à voir ça c'est de la synchronisation des données mais en quelque sorte on est en train de dupliquer les les données donc ici ça c'est la particularité des systèmes distribués pilotés par les événements c'est la duplication des données c'est exactement c'est comme ça que vous 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 communiquez alors quand vous voyez vos messages whatsapp n'est ce pas c'est que souvent parfois quand vous regardez vous avez les données que vous avez il ya quelqu'un d'autre qui a ces mêmes ces mêmes données alors quand on a les mêmes données donc on n'est pas forcément obligé de c'est à dire quand j'ai besoin de faire quelque chose n'est pas besoin d'appeler quelqu'un pour lui dire est ce que tu peux me donner cette information parce que cette information je l'ai déjà alors sauf que bien sûr il faut que je sache quelles sont les données dans le pertinent danger besoin c'est à dire je vais pas dupliquer toutes les données c'est à dire c'est pas c'est pas parce que en fait c'est faisable que je vais commencer à récupérer tous les événements à enregistrer toutes les données je vais pas projeter toute la base de données du système distribué dans chaque base de données donc je vais récupérer que les données dont j'ai besoin alors donc ça c'est l'idée principale alors sauf que si vous voulez mettre en place donc cette architecture si vous voulez développer un système basé sur cette architecture donc vous pouvez commencer à utiliser donc donc on a vu avec un simple broker Kafka on peut facilement publier recevoir les messages on a vu un use case la dernière fois et c'est faisable mais quand vous avez une application une architecture microservice par exemple dans laquelle vous avez beaucoup de microservice là ça commence à devenir très compliqué donc il va falloir peut-être utiliser un pattern et il faut utiliser des designs patterns qui sont qui sont faits pour ce genre de solution alors parmi les designs patterns qui sont très connus et qui permettent de développer de manière très efficace les architectures pilotées par les événements il y a les deux patterns cqrs et event sourcing donc ça c'est les deux patterns que je vais vous expliquer aujourd'hui et en même temps je vais vous montrer comment les implémenter alors en fait d'abord je vais commencer par event sourcing alors d'abord les patterns les patterns en fait event sourcing et cqrs c'est ce qu'on appelle c'est des patterns d'architecture parce qu'en fait dans les design patterns il y a deux types de patterns donc j'en ai déjà parlé est ce qu'on appelle les patterns tactique et les patterns d'architecture alors faites les patterns tactique c'est les patterns c'est les design patterns généralement donc que vous allez trouver dans la classification goff dans laquelle vous avez les patterns c'est à dire de type structure de type comportement et de type création dans lesquels on trouve les patterns classique comme par exemple stratégie comme le pattern composite comme le pattern singleton etc etc donc tout ça c'est des patterns ce qu'on appelle tactique n'est pas alors généralement dans les patterns tactique c'est les patterns goff il ya 23 ou 24 design patterns généralement qui sont classifiés en trois catégories il ya la catégorie stricture et la catégorie création c'est des patterns généralement qui montre le quelle est la meilleure façon pour créer les objets donc c'est là on va trouver les patterns comme le pattern builder singleton factory etc donc abstract factory elle en fait le prototype etc c'est pas etc c'est ça c'est ce qu'il ya et après les patterns stricture donc généralement c'est les patterns qui montrent la meilleure façon pour connecter les objets pour leur permettre d'évoluer indépendamment des évolutions futures c'est à dire c'est une façon de dire tout ce comment créer une application fermée à la modification et ouverte à l'extension et après il ya les patterns comportement c'est des patterns qui montrent comment les objets doivent interagir c'est l'interaction comment ils vont interagir pour pouvoir résoudre un problème de la meilleure façon alors donc en fait ça c'est les patterns en fait tactique classique et après les patterns d'architecture par exemple le premier que vous connaissez c'est le pattern mvc parce qu'en fait mvc c'est un design pattern d'architecture parce que lui même derrière le pattern mvc le pattern mvc c'est pour développer des des applications c'est à dire c'est pour développer la couche présentation d'une application parce que lui même il est basé sur beaucoup de patterns tactique donc vous allez trouver le pattern observer vous allez trouver le plein de patterns qui sont qui sont utilisés au niveau même des patterns d'architecture alors en tout cas donc les patterns event sourcing c'est un pattern d'architecture qui consiste à capturer tous les changements de l'état d'une application comme une séquence d'événements alors ça veut dire quoi ça veut dire que dans une application je ne vais pas me concentrer sur l'état courant de l'application mais par contre si je vais enregistrer tous les événements qui se sont produits dans l'application et qui permettent de mettre l'application dans l'état actuel alors c'est un peu plus compliqué peut-être pour vous de comprendre ça je vous explique supposons vous avez vous avez par exemple un compte bancaire vous voulez créer une application qui permet de gérer un compte bancaire et un compte bancaire son état il a par exemple un solde n'est ce pas alors ce qui vous intéresse dans votre compte bancaire à l'instant aujourd'hui par exemple si vous consultez votre compte bancaire ce qui vous intéresse c'est quoi c'est le solde donc l'état de votre compte bancaire c'est le solde donc si si en fait j'utilise l'approche event sourcing ça veut dire que dans mon système je ne vais pas enregistrer uniquement le solde actuel du compte mais je vais enregistrer l'ensemble des opérations qui ont été effectuées dans le passé depuis la création du compte jusqu'à maintenant et qui ont permis de c'est à dire d'être dans cet état normal des opérations c'est les versements les retraits à chaque fois que je fais une opération dans le compte je vais enregistrer donc enregistrer un versement un retrait inversement un retrait inversement un retrait inversement un retrait donc tout ça le fait d'enregistrer tous les toutes les opérations toute la séquence des événements qui sont produits dans le compte et bien tout simplement c'est à peu près ça c'est à dire ce que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle event sourcing c'est à dire que si j'ai la liste de toutes les opérations qui se sont produits dans mon compte donc à n'importe quel moment donné donc je peux savoir quel est l'état du du compte je fais que de ajouter supprimer ajouter supprimer après j'obtiens le l'état donc l'état l'état actuel l'état actuel de mon compte il est déterminé en fait en fonction de l'historique des opérations qui se sont produits dans mon mon compte donc ici c'est vrai à l'instant donc je peux connaître l'état du compte actuel mais par contre ce qui est intéressant c'est que si par exemple je vous dis je voudrais savoir quel était l'état dans mon compte l'année dernière à cette date n'est ce pas ben c'est très simple il suffit de de revenir sur les opérations vous recalculez jusqu'à jusqu'à une date et après vous pouvez déterminer l'état du compte c'est à dire en quelque sorte vous pouvez revenir dans le passé pour pouvoir si vous voulez connaître à n'importe quelle date du passé vous pouvez déterminer alors vous pouvez déterminer donc l'état de l'état du compte alors bien tout simplement ça c'est les ça c'est les le principe de l'event sourcing d'accord c'est exactement maintenant vous vous êtes des personnes vous avez un état c'est quoi l'état actuel c'est quoi votre état actuel votre état c'est que vous avez je sais pas votre état c'est votre état c'est à dire vous avez un poids vous avez je sais pas vous avez vous avez faim ou là vous avez mangé ou là vous avez bien dormi ou je sais pas quoi l'essentiel vous êtes dans un état n'est ce pas alors c'est comme si je vous dis par exemple si on fait l'event sourcing imaginez alors imaginez que vous avez enregistré quelque part dans un registre tous les événements qui se sont produits depuis votre naissance imaginez que vous avez enregistré dans un registre tous les événements qui se sont produits depuis votre naissance et qui vous ont permet d'être actuellement dans cet état parce qu'en fait vous ce que vous allez c'est le résultat de quoi vous êtes le résultat de l'ensemble des événements qui se sont produits dans le passé donc la même chose des applications elle est dans un état mais l'état de l'application actuelle c'est quoi c'est l'agrégation c'est l'agrégation en quelque sorte de l'ensemble des opérations des événements qui se sont produits dans le passé alors c'est à peu près ça l'event sourcing event sourcing c'est en quelque sorte c'est ne pas se concentrer sur l'état courant de l'application mais par contre c'est enregistré la séquence des changements d'état les événements qui se sont produits depuis c'est à dire et qui ont permis d'aboutir à cet état courant donc ça veut dire que à partir de la séquence d'événements qui sont enregistrés dans ce qu'on appelle event store on peut agréger on peut reconstruire l'état de l'application donc c'est le cas par exemple d'un compte ici vous voyez donc ça c'est les événements peut-être les opérations d'ebit crédit d'ebit crédit il a l'état du compte que vous voyez ici le solde le solde là ce n'est que le résultat de l'agrégation de l'ensemble des opérations qui se sont produits dans au niveau du compte c'est clair est ce que c'est clair alors tout changement d'état de l'application à chaque fois que l'état de l'application change ça veut dire quoi l'état de l'application change l'état de l'application change ça veut dire que il ya une donnée qui change dans la base de données c'est que la base de données de l'application a changé il ya une information en plus que vous avez soit un insert la update bien des lits c'est pas alors ça c'est l'état de l'application mais bien sûr il n'y a pas que la base de données à la config ce qu'en fait la config également ça représente ça fait partie de l'état de l'application donc tout changement d'état de l'application à une cause unique la cause unique qui a qui a entraîné le changement de l'état c'est un événement donc c'est quelque chose de très important c'est que il ya c'est parce qu'il ya un événement qui s'est produit dans l'application qui a fait que l'état de l'application a changé par exemple l'événement débité un compte crédité un compte ou là un compte a été débité ou bien un compte a été crédité donc ça c'est un événement qui s'est produit et bien tout simplement donc là c'est juste un exemple alors en fait le c'est quoi l'avantage alors les avantages sont nombreux c'est que d'abord le fait de faire une source ainsi que vous pouvez construire facilement une base d'audit c'est que c'est que dans votre application toutes les causes c'est comme si vous dites toutes les causes qui ont permet de changer l'état de l'application je dois les enregistrer bon c'est un log en quelque sorte que c'est à dire vous enregistrer tous les événements qui se sont produits qui ont changé l'état de l'application ça veut dire que c'est quand vous allez faire l'audit du système d'information et bien tout simplement vous avez ce qu'on appelle une base d'audit et quand vous avez une base d'audit n'est ce pas tout simplement c'est plus c'est plus simple de d'auditer le système vous pouvez revenir dans l'historique vous pouvez savoir à la date telle il ya cet événement qui s'est produit et après il ya donc toute la série des événements qui se produit donc il a en quelque sorte vous avez un état actuel de l'application mais par contre j'ai l'historique parce que si j'enregistre pas l'historique je peux trafiquer n'est ce pas l'état d'un compte ben je peux modifier si vous n'enregistrez pas l'ensemble des opérations qui ont qui ont permettent d'aboutir c'est à dire de calculer le compte mais n'importe qui peut rentrer dans la base de données il va changer le solde n'est ce pas alors si je change le chose le solde alors si j'ai une base d'audit je ne pourrai jamais le faire n'est ce pas si j'ai enregistré donc tous les événements qui ont permis donc d'amener l'application dans l'état donc on peut pas le faire donc en fait c'est facile de déjà pour avoir une base d'audit parce que d'ailleurs dans tous les systèmes d'information quand on fait l'audit généralement on va vous dire il est où la base d'audit je vais auditer sur quelle base d'accord alors si la base n'existe pas donc il faut prendre les logs il faut prendre pas mal de de choses mais déjà l'event sourcing c'est une façon de créer une base d'audit qui est très très intéressante analyse et debug donc si vous voulez analyser votre système d'information on peut revenir sur la cette cette séquence d'événements donc on peut analyser quand il ya un problème quelque chose qui cloche je reviens sur l'historique des événements et je peux détecter c'est à dire s'il ya une intrusion s'il ya un bug s'il ya quelque chose comme ça donc on peut le savoir et surtout ça c'est la reprise des données et je n'ai la reprise des données la reprise des données c'est à dire supposons vous avez perdu la base de connaissances la base de la base de données vous avez perdu vous avez perdu votre base de données n'est ce pas alors si vous avez perdu la base de données grâce à l'event store qu'est ce qu'il faut faire il suffit de rejouer tous les événements il suffit de de traiter tous les événements qui se sont reproduits qui se sont produits depuis le début de l'application vous rejouer l'ensemble des événements et vous allez construire la nouvelle base de données ce qu'on appelle rejouer les données souvent c'est des problèmes qui arrivent chez les entreprises parfois on perd les données et quand on perd les données donc il faudrait le il faudrait rejouer c'est à dire les données ça veut dire quoi il faudrait se baser sur sur les logs sur pas mal de choses à partir des logs donc on va récupérer ces données là et après on va reconstruire les données et là c'est vraiment c'est des problèmes qui arrive souvent au niveau des entreprises alors si c'est comme si je vous dis par exemple supposons vous avez perdu votre mémoire je ne le souhaite à personne tout d'un coup vous avez perdu votre mémoire vous rappelez de rien alors si vous avez un event store n'est ce pas si vous avez un event store c'est à dire le registre dans lequel vous avez enregistré tous les événements n'est ce pas qu'est ce que vous allez faire vous allez recommencer dès le départ vous rejouer tous les événements ils vont construisez votre base de connaissances c'est exactement ça alors fait c'est en fait c'est ce qu'on fait généralement quand par exemple c'est ce qu'on appelle la rééducation n'est ce pas quand vous perdez des gestes etc on fait de la rééducation la rééducation c'est quoi en fait la rééducation c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps chez les êtres humains n'est ce pas la rééducation c'est à dire si vous 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 donc quand vous faites la rééducation c'est quand on va on va peut-être entraîner encore un muscle apprendre n'est ce pas apprendre à réagir mais si vous avez mais pour les applications on n'a pas besoin de faire ça parce que si vous avez un event store vous pouvez rééduquer en quelques minutes c'est ça la force de l'intelligence artificielle c'est en quelque sorte un agent c'est à dire un robot pour le rééduquer c'est à dire s'il perd sa base de connaissances n'est ce pas s'il perd sa base de connaissances il peut la reconstruire pourquoi il peut la reconstruire parce que il ya un ce qu'on perdait la base de connaissances problématique en tout cas donc ça c'est l'un des avantages de events sourcing c'est la reprise des données il suffit de rejouer tous les événements qui se sont produits dans le passé pour reconstruire l'état de l'application les performances donc ça c'est également un avantage donc généralement les confètes l'event sourcing c'est que vous utilisez un broker et quand vous utilisez un broker c'est de la communication asynchrone et généralement les brokers sont scalables donc un broker comme kafka déjà les problèmes de performance vous les oubliez parce que il a été développé pour supporter la charge donc ici donc c'est de et en même temps et ça c'est important également c'est le à partir de des événements à partir de l'event store on peut créer plusieurs projections dans des modèles différents ça veut dire quoi parce qu'on va voir qu'en fait un event even store ce qu'on fait l'event sourcing c'est quoi l'event store l'event store l'event store c'est une c'est une base de données dans laquelle vous avez une seule table un even store c'est une base de données dans laquelle vous avez une seule table qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on enregistre dans cette table on enregistre les événements voilà le numéro de l'événement le type de l'événement par exemple account created event voilà le payload en fait le payload c'est le contenu par exemple si c'est account created event on va trouver par exemple la date de création on va trouver le solde initial on va trouver les informations n'est ce pas de l'événement ainsi de suite on trouve le time stamp etc donc c'est à dire que si vous enregistrez tout ça bon ça c'est une base de données dans ce qu'on appelle even store alors bien sûr si vous voulez exploiter les données parce que les applications quand vous voulez faire la recherche par exemple vous voulez créer un moteur de recherche si vous faites vous créez un moteur de recherche sur la base de events sourcing vous êtes foutu pourquoi parce que even c'est even store c'est une table qui contiennent des millions de d'enregistrement n'est ce pas donc je vais pas chercher dans ma table de even store pour chercher des données alors qu'est ce qu'on va faire mais tout simplement on va on va projeter les événements dans une autre base de données alors quand je vais rejouer les événements moi je quand je vais rejouer les événements à chaque fois que je prends un événement je vais l'enregistrer je vais enregistrer ces données dans dans une base de données par exemple elasticsearch voyez donc je rejoue les événements les données de chaque événement je vais les projeter dans une base de données par exemple elasticsearch pourquoi tout simplement parce que moi mon application c'est une base une application qui fait dans laquelle j'ai besoin de créer un moteur de de recherche et après il ya un autre un autre micro service lui il va lire les événements à chaque fois qu'il reçoit les événements il va les stocker dans une base de données relationnelle il ya un autre micro service quand il reçoit les événements il va les projeter dans une base non sql mongodb ou là un fichier xml n'est ce pas ça veut dire que vous avez even store c'est une base de données peu importe comme il est mais la projection des données qu'on va exploiter dans l'application ils peuvent être projetés dans différents modèles donc c'est à dire je peux bien utiliser le modèle qui dépend de mon besoin alors si par exemple l'entreprise il a une il vous demande de créer une application qui qui contient un moteur de recherche vous allez leur proposer par exemple élastique sur ok et quand vous leur dites élastique sur vous allez leur dire tiens mais pas de problème les données que vous avez sans dans l'event store je rejoue les données et je projette les données dans élastique sur alors si c'est autre modèle donc par exemple si c'est une base de données orienté graphes donc je vais utiliser une euforgie parce que peut-être vous faites l'optimisation des parcours et c'est donc donc ça dépend des applications donc en fonction de l'application que je vais créer batte simplement en quelques minutes je projette les événements dans une base de données enfants de utilisant un modèle en fonction du besoin de l'application c'est clair alors maintenant les quelques terminologies donc qu'il faut connaître alors d'abord en quelque sorte event sourcing donc dans une application d'abord il ya ce qu'on appelle l'application reçoit des commandes alors c'est quoi une commande une comme une commande c'est une sollicitation externe sur le système alors une commande ça peut être une requête http d'accord ça peut être une requête n'importe laquelle qui vient qui provient de l'extérieur graphql ou grpc ou c'est une sollicitation externe ça peut être la partie ui qui déclenche une commande en fait une commande c'est une sollicitation externe sur le système il est généralement une commande c'est une sollicitation dans l'intention c'est de changer l'état de l'application c'est comme si vous dites une commande c'est quoi c'est des requêtes de type soit post soit put soit delete machi select machi en fait get une commande c'est une sollicitation externe dans l'intention c'est quoi c'est changer l'état de l'application alors généralement en fait une commande quand il est l'application reçoit la commande il va déclencher un traitement métier alors les traitements métiers qui sont déclenchés c'est ce qu'on appelle une fonction de décision en fait la fonction de décision c'est on va voir après c'est ce qu'on appelle des commandes handlers c'est à dire c'est des écouteurs des commandes c'est à dire une fois qu'une commande se produit il exécute un traitement par exemple quand je envoie une requête pour effectuer un un retrait n'est ce pas une commande je veux retirer de l'argent d'un compte ben ici donc il ya un traitement métier qui va s'exécuter et dans ce traitement métier donc je dois vérifier les règles métier est ce que le quel est l'état du compte d'abord je vais voir est ce que le solde est suffisant est ce que c'est possible est ce que ce que ce que donc c'est à dire je vais exécuter la fonction de décision et quand j'exécute la fonction de décision chaque chaque si les si la fonction de décision c'est à dire si les conditions si les conditions sont réalisés je vais publier des événements je vais enregistrer les événements dans event store donc event store donc je vais enregistrer par exemple un événement qui s'appelle à 40 débité et 20 ça fait à dire que débité dans le passé parce qu'un événement s'exprime toujours dans le passé parce qu'un événement ça y est donc c'est à dire vous avez vérifié le solde est suffisant vous avez vérifié toutes les conditions c'est bon et après vous allez dire tout simplement je vais publier un événement je vais enregistrer un événement qui s'appelle account débité et 20 et basé cet événement va être enregistré quelque part dans et 20 une histoire alors maintenant une fois que l'événement est publié dans une histoire alors l'application maintenant qu'est ce qui reste il reste maintenant à mettre à jour l'état de l'application parce que l'état de l'application on le trouve on ne le retrouve pas dans l'event store l'event store je trouve l'historique n'est ce pas mais l'état de l'application il faut que je l'enregistre quelque part ça peut être une base de données relationnelles ça peut être ça peut être en mémoire etc n'est ce pas alors ce qui fait que dans l'application on va avoir également ce qu'on appelle une fonction d'évolution la fonction d'évolution qu'est ce qu'il fait tout simplement c'est un event handler ou bien c'est un event sourcing handler qui va écouter les événements à chaque fois qu'il y a un événement qui est publié even store ben il va déclencher la fonction d'évolution à la fonction d'évolution qu'est ce qu'il fait il prend les données de l'événement et après il va muter l'état de l'application c'est à dire je vais le moins par exemple le solde il était à 5000 mais une fois que l'événement débuté d'account event qu'est ce que je vais changer moi c'est le solde donc le solde de mon compte doit changer mais oui ce que je vais changer l'état de solde actuel c'est c'est dans la fonction d'évolution donc la fonction d'évolution c'est un c'est un écouteur d'événements c'est un event handler qui écoute les événements une fois qu'il y a un événement qui s'est produit il va tout simplement le l'interpréter et comment il va l'interpréter il va tout simplement une fois qu'il l'interprète ça veut dire que s'il y a un événement qui arrive que je lis ce qu'ici l'état de mon application va changer et l'état donc je dois mettre à jour l'état c'est muter l'état de l'application je passe d'un état initial vers un état final ce qui fait que je vais avoir en quelque sorte donc le fait de la fonction d'évolution il n'y a pas de règle métier en effet la fonction d'évolution je vais pas me poser les questions est ce que le sort est suffisant est ce que est ce que non ça y est alors tout ça c'est fait dans la fonction de décision c'est dans la fonction de décision que je vais je vais ici exécuter les règles métiers mais ici dans la fonction d'évolution c'est vraiment une fonction bête c'est à dire j'ai un événement hop je prends pas de décision donc je vais projeter l'événement dans l'état de l'application donc ce qui fait qu'en fonction de l'état actuel et d'un événement sachant l'état actuel de l'application et sachant il ya un événement qui s'est produit ça va me donner un nouveau un nouvel état nouveau state exactement alors ceux qui ont déjà travaillé avec avec ingrx avec redax notamment avec react n'est ce pas si vous si vous avez déjà travaillé avec une solution de state management avec flatter ou je sais pas quoi c'est que vous utilisez déjà une partie de ce pattern c'est à dire en quelque sorte j'ai un état de l'application dès qu'il y a un événement qui se produit ben je vais produire un nouvel état de l'application donc un état actuel il ya un événement qui se produit donc je produis un nouvel état bon l'avantage c'est que je peux passer si je veux revenir à l'état précédent pas de problème alors après par la suite dans des cas particuliers quand la fonction d'évolution s'exécute on peut émettre les des actions je n'ai une action une action si comme si vous voulez c'est une commande interne c'est une commande interne qui va encore déclencher une autre fonction de de décision alors pourquoi parce que parfois il ya des règles métiers qui s'exécutent en plusieurs étapes la première étape je mute l'état de l'application je lance une autre action interne qui va encore exécuter une règle métier il produit des événements l'état change c'est comme si je rentre en quelque sorte dans dans un dans un workflow en quelque sorte j'exécute une fonction de décision fonction d'évolution il déclenche une action qui va encore déclencher une autre fonction de de décision etc alors ça c'est des cas particuliers généralement donc on peut dire que en fait une action c'est quoi c'est une commande interne c'est à dire c'est une commande qui se pro qui qui émise par l'application en interne elle même bon alors maintenant qu'est ce qui reste donc maintenant ça y est donc une fois que le la fonction d'évolution il faut qu'on a mutualité de l'application une fois qu'on est sûr que le notre notre système est stable ça y est les événements sont produits l'état de mon application a changé qu'est ce qui reste il faut informer les autres microservices il faut maintenant publier l'événement sur event base n'est ce pas alors ça c'est ce qu'on appelle les effets de bord fait les effets de bord ça veut dire publier les événements aux applications partenaires pourquoi parce que moi j'ai mon et j'ai l'event store il ya des événements qui se sont produits cet événement là je les prix je les pro j'ai changé mon état ça a déclenché encore une autre fonction j'ai exécuté j'ai changé mon état une fois que je suis dans un état stable n'est ce pas ça y est je suis dans un état stable c'est à dire mon état a muté alors dans ce cas là je vais publier les événements dans un broker général donc quand je publie l'événement dans le broker qu'est ce qui va se passer dans ce cas là il ya les autres microservices vont recevoir cet événement et ceux qui sont intéressés ceux qui sont intéressés par ces événements ils vont eux-mêmes faire la même chose ils vont muter ils vont projeter ces événements dans leur base de données et après ils peuvent exploiter ça donc c'est à peu près ça c'est l'idée c'est clair c'est ça donc la fonction d'évolution il ne fait que changer l'état de l'application c'est la mise la mise à jour de l'état actuel du compte alors généralement nous allons voir que tout ça se fait en fait parce que l'état de l'application généralement se trouve dans un objet qui s'appelle l'agrégat donc ça c'est le l'objet qui représente l'état de l'application et du coup donc quand on change l'état de l'application on va changer l'état de l'agrégat et si l'agrégat est persistant ça va s'enregistrer dans une base de données s'il n'est pas persistant ça va se faire en mémoire donc ça dépend des applications donc une fois que qu'on est dans un état stable on va on va publier les événements pour ne pas polluer pour ne pas polluer les partenaires parce qu'en fait ce qui se passe parfois c'est que supposant vous avez publié les événements avant de muter l'état de l'application n'est ce pas qu'est ce qui est le risque c'est que vous avez vous avez émis un événement qui s'appelle account debited event vous l'avez publié sur le vous l'avez publié sur le broker ça veut dire qu'il ya les autres microservices qui vont recevoir ce ce message et vous qu'est ce que vous allez faire vous allez prendre cet événement et vous allez muter l'état de l'application il est supposant qu'il ya un problème c'est dans le quand vous allez muter votre état vous même il ya un problème c'est à dire il ya un bug alors qu'est ce qui va se passer c'est que finalement vous allez vous allez c'est que le les autres microservices ils sont informés d'un événement que vous voulez annuler n'est ce pas donc il dit que donc une fois que vous l'avez publié les autres et l'ont reçu donc si à ce problème là vous allez encore le renvoyer un événement d'annulation c'est à dire ça c'est qu'un seul à de l'événement à mais pour éviter de c'est à dire beaucoup d'événements d'ailleurs ça vous arrive on vous envoie des choses et on vous dit in your eye n'est ce pas on voit des messages on vous dit in your eye alors généralement dans even sourcing la publication de des événements ce qu'on appelle les effets de bord ne se fait que une fois qu'on est sûr que l'état de l'application est stable et dans un état stable est ce que vous avez compris even sourcing c'est très important c'est la meilleure façon qui existe dans le monde de l'ingénierie logiciel avec laquelle vous pouvez produire des applications de grande qualité c'est d'utiliser ce pattern event sourcing que ça soit la partie ui et d'ailleurs la partie ui vous allez voir avec redax ou avec les framework comme comme par exemple bloc sur bloc pattern n'est pas avec des des donc mais dans la base si vous revenez en arrière vous allez trouver c'est à peu près le même mécanisme parce qu'on aimait des actions une action va être interprétée et après par donc c'est à peu près ça sauf que le bien sûr nous on est en train de voir comment faire ça au niveau back end et au niveau back end la meilleure façon pour pouvoir gérer les bien les données de l'application c'est d'avoir un event alors ça n'a pas ça n'est pas forcément en relation avec la programmation réactive c'est à dire event store déjà plutôt event sourcing c'est juste de dire chaque chaque événement chaque cause de changement de l'état de l'application je l'enregistre dans la base de données se forme d'un événement après c'est pas forcément du réactif alors après il ya un autre pattern qui va encore venir améliorer encore la structure de des microservices en quelque sorte c'est le pattern secure s alors secure s c'est commande query responsibility segregation alors c'est quoi ce ce pattern ce pattern là c'est un pattern d'architecture la même chose qui consiste à séparer la partie lecture et la partie écriture d'une application vous savez dans une application si vous avez un micro service n'est ce pas si vous avez un micro service un micro service et le traite des roquettes il ya des roquettes supposant vous utilisez le reste vous avez des roquettes de type poste put d'élètes n'est ce pas à des opérations de type poste pour d'élètes c'est des opérations qui consiste à modifier les données n'est ce pas et après vous avez des opérations de type query c'est à dire des des requêtes alors d'ailleurs si vous travaillez avec avec graphql vous allez trouver deux types de requêtes soit mutation soit query n'est secure s il vous dit que c'est carrément séparé c'est comme si vous prenez un micro service vous allez le découper en deux micro service on va le séparer en deux micros services il ya un micro service dans lequel je vais implémenter que les opérations d'écriture et un autre micro service dans lequel je vais implémenter que les opérations de lecture la partie du micro service qui va écrire il va écrire sur une base de données ce qu'on appelle la base d'écriture ou à la base d'écriture ce n'est que l'event store donc il va écrire sur la base d'écriture et le micro service qui va lire les données il va lire à partir d'une autre base de données vous voyez donc on va encore compliquer la vie n'est ce pas vous avez le micro service il a une base de données n'est ce pas mais maintenant on va le dit on va le découper en deux micros services séparés tout ça c'est un même micro service le il ya une partie du micro service qui va s'occuper de la partie lecture traiter les requêtes query et l'autre partie va s'occuper de la partie écriture pourquoi alors gardez déjà comment ça marche et après on va voir pourquoi alors vous allez avoir donc un micro service dans lequel vous avez deux parties vous avez la partie écriture et vous avez la partie lecture alors d'abord quand les applications en fait la partie écriture et le ressort ce qu'on appelle les les commandes en fait les commandes c'est quoi c'est une intention qui consiste à modifier l'état de l'application c'est à dire soit insert, update, delay c'est une modification alors qu'est ce qu'il va faire la partie lecture alors généralement dans la partie lecture vous allez avoir un reste un contrôleur n'est ce pas ce qu'on fait maintenant dans les microservices on crée un reste ipi n'est ce pas et dans le reste ipi vous vous avez des opérations pour consulter pour modifier et après maintenant avec secure s vous allez créer le contrôleur un contrôleur pour les opérations de lecture et un contrôleur pour les opérations d'écriture donc ici donc je vais avoir un commande reste ipi en fait je dis bien reste ipi mais ça peut être graphql ça peut être sauf ça peut être alors généralement à de le reste contrôle qu'est ce qu'il va émettre il va émettre une commande va dit que la commande il va être publié dans un ce qu'on appelle un bus de commandes c'est le freemort qui vous offre c'est parce qu'en fait maintenant la commande et les les dispachés dans un bus alors maintenant dans votre application vous avez ce qu'on appelle un commande handler la commande handler c'est un listener qui écoute les commandes c'est comme si vous dites une fois qu'il ya une commande telle ce produit je veux faire ça donc le commande handler qu'est ce qu'il fait il va tout simplement exécuter la fonction de décision quand j'ai parlé tout à l'heure dès qu'il ya une commande qui arrive il va exécuter une une fonction de décision mais pour exécuter une fonction de décision j'ai besoin d'un objet j'ai besoin d'un objet qui représente l'état de l'application qui est qui qui si vous qui synthétise l'état actuel de l'application alors c'est ce qu'on appelle l'agrégat en fait l'agrégat l'agrégat si vous voulez ou bien l'agrégate c'est tout simplement c'est c'est le ça représente le sous-domaine sur lequel le microservice va travailler alors par exemple supposons qu'il s'agit d'une application de compte bon l'agrégat ça va être un compte tout simplement dans lequel je vais trouver le solde son statut l'état actuel etc etc donc je vais trouver les attributs de l'état de l'application alors l'agrégat ça peut être il peut être un objet persistant c'est à dire à de l'agrégat ça peut être enregistré dans une base de données mais généralement dans l'agrégat je vais exécuter une fonction de décision une fois que j'exécute une fonction de décision donc ça va se traduire par l'enregistrement de quelque chose n'est pas donc si la fonction de décision est vérifiée je vais enregistrer la donnée mais la donnée je vais l'enregistrer comment en tant que événement où est ce que je vais l'enregistrer dans event store vous voyez donc la partie écriture il écrit uniquement directement sur l'event store regardez bien event store c'est une base de données qui contient une seule table c'est plus rapide parce que déjà l'opération d'écriture c'est plus coûteuse que l'opération de lecture donc j'ai intérêt à ne pas utiliser le même modèle de lecture que le modèle de l'écriture parce que si j'utilise une base de données relationnelles dans laquelle j'ai beaucoup de tables n'est ce pas quand je vais écrire parce qu'il ya encore les règles d'intégrité référentielle n'est ce pas donc c'est à dire l'opération d'écriture ça prend beaucoup de ça prend du temps alors ce qui fait que si le fait d'écrire sur l'event store on va choisir la base de données la plus la plus la plus rapide en termes d'écriture donc event store c'est pour écrire les événements donc vous voyez donc ici donc à chaque fois je fais par exemple inversement il ya un événement qui se qui s'enregistre qui s'enregistre de type par exemple crédité à qu'account crédité de event account débité de event etc etc donc vous voyez c'est donc toutes les opérations si je crée un compte il ya un événement à account created event donc j'enregistre toutes les opérations se forment de des événements c'est clair c'est la partie lecture écriture alors maintenant mais ce qui m'intéresse moi ce n'est pas écrire en écrire c'est bien mais ce qui intéresse les utilisateurs c'est c'est afficher les données dans dans la partie ui n'est ce pas la partie lecture mais la partie lecture je vais pas envoyer des requêtes sur event store parce que sinon c'est foutu event store c'est une base qui contient insultable avec des millions d'enregistrements donc c'est pas c'est pas pratique de lire à partir de la base de d'écriture qu'est ce que je vais faire alors d'après vous qu'est ce qu'on va faire tout simplement la partie écriture il va publier une fois que une fois qu'il va enregistrer l'événement de event store il va publier l'événement dans ce qu'on a l'event event base ce qui fait maintenant la partie lecture dans la partie lecteur qu'est ce qui se passe vous avez ce qu'on appelle un event handler que vous allez créer je nommais les event handlers moi c'est des écouteurs d'événements donc c'est à dire j'attends s'il y a un événement s'il y a un événement dans le bus de type account created event qu'est ce que je vais faire ben je prends l'événement j'utilise par exemple là je vais utiliser une base de données relationnelles je vais prendre par exemple account repository point save je prends les données de l'événement et je les enregistre dans la base de données relationnelles donc cette base cette base ici c'est la base de l'événement de lecture est la donnée la 4 mchil even store voilà une copie de cette donnée là il est prise et on va prendre l'événement d'abord on va pas prendre toutes les données on va prendre que les données dont j'ai besoin je vais les projeter dans la base de lecture et maintenant la base de lecture je vais choisir la base le modèle en fonction d'elle le besoin alors parfois une base de données relationnel ça marche parfois je vais utiliser une base de données orienté graph parfois orienté document n'est pas parfois une simple base de données xml c'est suffisant donc ça dépend de comment maintenant exploiter ces données là alors maintenant vous voyez donc qu'est ce qui se passe là ça c'est important c'est que quand j'envoie une commande la commande elle est traitée c'est la fonction de décision la fonction d'évolution il a muté l'état de l'agrégat l'événement il a enregistré dans even store la partie lecture reçoit cet événement à travers le event base et après cet événement là il va être projeté dans la base de lecture alors maintenant si l'utilisateur envoie une requête pour consulter les données donc vous allez avoir un autre contrôleur ben qu'est ce qu'on va faire on va y mettre une requête query la même chose il y aura un query base ça veut dire que tout ça se passe ce forme de d'événement et si vous allez créer ce qu'on appelle un query handler ajnawa event handler event handler c'est un event handler c'est quoi c'est comme si je fais un subscribe dans un topic n'est ce pas dès qu'il ya un événement je le reçois et query handler tout simplement je fais un subscribe donc le query base généralement le courrier basse ça se passe en interne à l'application c'est pas forcément le broker à la commande basse ou query basse c'est pas forcément des c'est pas forcément des brokers donc c'est le freemort qui offre généralement c'est ça peut se passe au niveau de la mémoire de l'application donc une fois que je reçois une requête il ya query handler qui va recevoir cette requête et cette requête on va la traiter et pour la traiter qu'est ce qu'on va faire tout simplement je vais consulter que les répositories je fais select n'est pas find by find by find by donc vous voyez donc ici je récupère les données à partir de là et je vais fournir le résultat à l'utilisateur donc vous voyez donc l'astuce de sécurer c'est quoi c'est de découpler une application en deux parties n'est ce pas vous avez la partie écriture qui traite les commandes et qui enregistre les données dans event store et la partie lecture qui va traiter les requêtes de type query est ce que c'est clair je vois des visages qui ne parle même pas aucun indicateur oui oui je sais non je sais qu'il ya des petits détails il ya encore une démo qui va tout ça mais le plus important c'est de garder les marques sur eux donc ici mais pourquoi on va séparer à chaque mois les avantages regardez alors les avantages c'est que c'est qu'on peut facile facilement agréger les données de plusieurs microservices regardez cette base de lecture ici donc à de la base de lecture à de courir en plutôt head event handler il va écouter des événements ou à des événements que je reçois ça peut être des événements qui me proviennent de moi même d'aller la partie écriture de même micro service mais il ya des événements qui peuvent provenir d'autres micro service donc ça veut dire que la partie lecture à chaque fois il ya un événement qui se produit quelque part il reçoit l'événement et le projet dans la base de lecture donc c'est quoi la base de lecture finalement la base de lecture c'est c'est l'agrégat c'est on agrège les données qu'est ce des données un micro service d'autres données de micro service où je construis une base de de connaissances donc ça c'est le mon domaine métier n'est ce pas donc j'ai un domaine métier sur lequel je vais travailler donc tout le domaine métier dans lequel je travaille il est dans cette base de lecture alors vous devrez savoir que dans le les architectures en fait dans la concept dans le la conseil les méthodes de conception il ya une méthode qui est très importante que vous devrez consulter qui s'appelle ddd domain driven design ddd domain driven design en fait c'était c'est une c'est un processus c'est une méthode qui consiste c'est la meilleure façon pour concevoir des architectures micro service et d'utiliser l'approche ddd bon l'idée principale c'est tout simplement on prend un grand domaine on va le découper en plusieurs sous domaine métier ou à duc les domaines métier il ya des interactions il faut analyser les interactions et après quand vous avez des interactions vous allez vous allez retrouver de quelque chose en commun n'est ce pas donc à travers les interactions vous avez c'est à dire moi je suis un micro service toi tu as un micro service j'ai un domaine métier tu as un domaine métier mais on a quelque chose d'une intersection gdg des données chez moi et que tu as également c'est à dire on a des données en commun et bien ces données en commun là ben je vais les retrouver dans projeté sur la base de lecture mais c'est tout un process je vous recommande vraiment de prendre un peu de temps de de regarder comment ça se passe parce que dans les grands projets les grands projets généralement pour concevoir des architectures microservices souvent c'est à dire c'est la méthode qui va être utilisée parce qu'il va vous permettre de bien structurer votre 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 architecture alors donc le premier avantage c'est ça le deuxième avantage et ça c'est très important c'est la scalabilité alors par expérience par expérience 90% des opérations qui arrivent vers les applications c'est des opérations de lecture alors qu'il ya que 10% des opérations qui sont des opérations d'écriture c'est à dire quand vous regardez dans la pratique si vous vous analysez les requêtes qui arrivent vers votre application vous allez trouver que 90% des requêtes c'est des select c'est des consultations il ya que 10% c'est des opérations des de c'est à dire de mutation si vous voulez alors maintenant le fait de les séparer si on les sépare si on sépare la partie écriture de la partie lecture qu'est ce qu'on va gagner alors quand on veut faire la scalabilité quelle est la partie qui va subir plus de charge la partie écriture là la partie lecture c'est la partie lecture donc quand je vais faire la scalabilité je vais je vais faire je vais scaler la partie écriture plus que la partie écriture c'est à dire la partie lecture je vais la démarrer en cinq instances alors que la partie écriture je vais la démarrer uniquement en deux en deux instances et là c'est un thème de performance c'est c'est à dire quand vous allez faire la scalabilité vous faites la scalabilité de la même manière que la partie lecture que la partie écriture bon j'ai du mal à trouver les mots ce matin mais j'espère que vous avez bien compris est-ce que c'est clair ça c'est important pourquoi secure est-ce séparer la partie écriture de la partie lecture parce que déjà en termes de performance ça va ça va être plus plus intéressant au niveau de la scalabilité deuxième troisième point c'est la liberté de choisir des types de système de gestion de base de données pour la lecture par exemple pour la lecture donc je peux utiliser postgres par exemple pour event store je peux utiliser postgres c'est très fort généralement ceux qui font de l'event store vous pouvez penser à utiliser une base comme mongo db ça sert à rien et tout ça mais une base de données relationnelles plus efficace c'est vraiment pourquoi parce qu'en fait quand vous dites une base de données relationnelles est ce que c'est une base de données relationnelles parce qu'il ya une seule table donc les notions de relations qui posent problème finalement les appartent et là vous utilisez un sgbd qui est très fort en écriture il se trouve que postgres c'est c'est un sgbd qui mieux que oracle alors c'est ce qui est si vous regardez vous comparez les postgres ma oracle vous allez trouver que vraiment c'est c'est très très fort alors pour la partie lecture donc j'utilise alors pour la partie lecture j'utilise donc à insisté un système de gestion de base de données en fonction des besoins ça peut être une base de données maïsql ou élastique search s'il s'agit d'un moteur de recherche etc etc ok alors donc le fait de séparer la partie lecture et la partie écriture c'est très important pourquoi parce que généralement la partie écriture c'est des opérations qui sont transactionnelles la partie écriture on a besoin d'utiliser des transactions des commit rollback n'est pas mais la partie lecture non donc là il n'est pas transactionnel donc le fait de les séparer ça veut dire que le c'est à dire que le système 3 parce que ce qu'on fait souvent c'est dans le quand vous créez un service vous faites transaction n'est ce pas c'est à dire vous rendez toutes les opérations transaction que ce soit les opérations de lecture et les opérations d'écriture et quand vous utilisez des transactions les transactions ça alourdit l'exécution de l'application donc c'est à dire vous êtes en train d'alourdir la lecture donc ce qui fait que ici donc le fait de les séparer vous libérer la partie lecture pour vraiment être plus performante faciliter la séparation des deux modèles donc on savante la déjà alors les inconvénients bon les inconvénients c'est on va amplifier la complexité du système alors si d'habitude vous créez des applications rapidement avec le modèle classique là ça va prendre relativement un peu plus de temps parce qu'il ya plus de c'est à dire il ya plus de code à écrire à structurer la duplication du code c'est l'inconvénient donc vous allez d'ailleurs le constater dans la demande de tout à l'heure c'est que dans qu'on fait de event sourcing cqrs c'est que vous allez voir que vous allez faire des copiers collés ceux qui ont déjà travaillé avec avec redax ou avec ngrx ils ont constaté déjà ça quand vous créez vous faites des copies collés vous reprenez juste là c'est à dire vous dupliquez beaucoup le le code alors donc si vous voulez éviter ce problème là il faut vraiment il faut être un bon programmeur il faut trouver les bons patterns qui font que pour minimiser la duplication du code et la meilleure façon pour minimiser la duplication du code c'est de créer des trucs génériques si vous êtes capable de créer des événements génériques et des commandes génériques là vous allez voir si vous allez accélérer le système souvent les développeurs ne font pas attention à ça mais ça c'est un inconvénient et après donc il y a des contraintes de consistance des données alors quand on utilise cqrs et event sourcing généralement c'est que vous allez utiliser ce qu'on appelle les transactions distribuées alors parfois ce qui se passe c'est que quand je publie un événement il ya plusieurs il ya plusieurs micro services qui vont recevoir l'événement donc s'il y a un micro service qui va échouer alors alors encore pour projeter les données il n'y a pas de problème mais parfois il se trouve que pour effectuer une opération je démarre une transaction dans ce service là je déclenche des événements il ya l'autre micro service qui va déclencher le processus métier et c'est par exemple le processus il choqué le copa il va falloir qu'on fasse un rollback ensemble donc ça veut dire qu'on devrait gérer les transactions de manière distribuée donc je fais un begin transaction dans un micro service et le commit c'est qui qui va le faire c'est un autre micro service c'est à dire avec le signe de commit j'attends toujours que la dernière étape il ya le processus exécutent pour que le tous les micro services fassent commit alors ce qui fait que si vous n'avez pas vraiment un framework qui 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 dispose de des solutions pour gérer les transactions distribuées vous risquez d'avoir un problème de ce qu'on appelle de consistance dans la base de données c'est à dire vous enregistrez des données qui ne sont pas couvérantes ben voilà alors maintenant si vous voulez implémenter le pattern securis even sourcing heureusement c'est pour quelqu'un qui travaille avec avec différents comme spring il ya un framework qui est basé sur spring qui s'appelle axon framework qui est en fait qui qui est vraiment bien fait et qui vous permet de développer facilement donc les applications basées sur les deux patterns even sourcing et secure s alors maintenant vous connaissez les deux patterns maintenant il faut juste l'implémenter alors ça c'est l'architecture fait axon c'est une donc axon framework c'est un framework qui est open source d'accord et d'ailleurs donc vous allez voir sur le site de axon ben il vous fournit également à ce qu'on appelle axon serveur c'est quoi axon serveur c'est tout simplement c'est le broker si vous voulez développer les choses facilement vous pouvez utiliser un broker comme kafka d'ailleurs axon framework vous pouvez l'intégrer avec n'importe quel broker kafka ravit mq et tout ce qu'il faut mais en fait le axon iq qui l'entreprise qui a développé qui développe ce produit donc il a développé en fait un serveur qui peut être utilisé comme en même temps comme event store c'est à dire lui il gère l'event store donc on n'a pas besoin forcément d'une base de données pour faire l'event store parce que il le fait tous les tous les événements que vous publiez dans le broker et les enregistre dans l'event et le sort donc là vous êtes tranquille c'est pas à vous d'enregistrer les événements vous faites que publier les événements donc le c'est le broker qui gère le l'event store d'ailleurs comme kafka parce que l'event store pour kafka c'est quoi c'est le topic soit un topic un topic c'est là on publie les les événements et comme les topics kafka sont persistants donc les topics kafka c'est event c'est l'event store donc on n'a pas besoin de créer forcément une base pour d'écriture parce que la base d'écriture c'est quoi c'est le donc si vous utilisez un broker comme kafka ou bien axon serveur bon vous avez donc even store et en même temps alors sur axon serveur donc vous avez la version community qui gratuite et vous avez bien sûr la version entreprise qui coûte trop cher pour ce qu'on fait pour les grands projets il y en a ce c'est vraiment c'est des serveurs qui sont très 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 puissants et du coup donc le ce que fait les entreprises souvent ils doivent bien savoir ça c'est que pour quand on développe une architecture basée sur basée sur en fait axon il faut savoir en production qu'est ce que vous allez utiliser est ce que vous allez utiliser un broker comme kafka c'est sûr et les puissants il est gratuit etc et dans ce cas là dès le départ vous allez faire l'intégration avec le broker kafka si vous voyez que vous voulez utiliser axon serveur community parce que axon serveur community c'est ça marche il n'y a pas de problème mais comme vous avez en fait le problème de c'est à dire quand vous avez le problème de la montée en charge et quand vous avez des grandes des grands flux etc donc il faut que démarrer des clusters et tout ça donc c'est donc c'est à vous deux il ya des contraintes techniques qui vont qui vont s'ajouter si vous voyez que vous êtes dans un projet d'une entreprise là qui a beaucoup d'argent parce qu'il y en a beaucoup il y a des entreprises c'est à dire il ya des entreprises qui les intérêts par exemple les banques le domaine de la finance parce que ça c'est très très pratique dans le domaine des domaines c'est à dire le plus important pour eux c'est les performances ce n'est pas l'argent c'est à dire si vous leur dites axon serveur version entreprise ça résout le problème voilà la raison pour laquelle généralement ils vont pas hésiter de l'acheter mais vous n'allez pas bâtir une solution basée sur sur ça pour une start up par exemple pour une start up donc il va il va si vous faites vous utilisez donc le ce framework il faut savoir que vous devrez utiliser soit axon serveur community soit un broker comme kafka c'est mieux c'est clair oui oui il ya de la migration ne pose aucun problème alors event sourcing la migration c'est ce qui est le plus simple pourquoi je vais vous dire pourquoi parce que quel que soit l'event source event store que vous utilisez vous pouvez créer une application qui permet de lire tous les événements une fois que vous êtes capable de lire tous les événements d'event store ben vous pouvez les les publier quelque part alors c'est quoi la migration entre axon serveur et kafka c'est de lancer un micro service une application qui va consister à lire tous les événements d'event store et chaque événement vous le publiez dans un topic kafka et après vous avez votre even store il est passé vers kafka et du coup donc vous pouvez abandonner le plus tôt axon serveur donc voyez donc la migration c'est ça pose pas de problème mais par contre votre application à un moment donné au niveau de la config il faut il faut déployer les bonnes dépendance pour s'intégrer avec tel serveur ou bien avec tel serveur mais généralement ça pose pas de problème alors ce qu'on va faire c'est que on va faire une on va créer une application on va créer une simple application qui qui consiste à quoi qui permet donc de gérer des comptes bancaires donc bon une application qu'on a déjà créée mais dans laquelle on n'a pas respecté les patins c'est ajouter un compte activer un compte après création créditer un compte diviter un compte consulter un compte consulter les comptes consulté les opérations d'un compte et après suivre en temps réel l'état d'un compte bon c'est à dire on va voir quelque chose ici une interface dans laquelle on peut voir dès que le l'état du compte change on peut voir un graphique qui montre son évolution en temps réel bon tout ça c'est d'ailleurs on veut créer un système réactif qui permet donc de temps réel qui permet de montrer l'état actuel du compte parce qu'en fait ce qui est intéressant là c'est que le en fait tout est bien fait dans l'architecture pour pouvoir récupérer les événements une fois que je récupère les événements je peux les pousser là où je veux et particulièrement ici on va utiliser donc servers and events on va pousser les événements vers la partie ui et bien du coup donc la partie est la même chose avec avec stomp ou une librairie avec events events sourcing event store event quoi event even source avec even source on peut faire un subscribe et du coup donc on peut récupérer on peut récupérer les événements et après on peut les projeter exactement comment je vous ai montré la dernière fois avec kafka donc voilà l'architecture vous voyez donc c'est un peu une architecture relativement complexe mais c'est très simple à comprendre donc ici il ya la partie donc ui il y aura donc account commande contrôleur donc on va créer un contrôleur qui permet de traiter les opérations des commandes donc account commande contrôleur il va utiliser un objet qui s'appelle commande githwaite en fait commande githwaite c'est un objet qui fournit par le freemort et qui permet de dispatcher un un in commande donc vous avez une méthode qui s'appelle send à chaque fois que je reçois une requête http je fais tout simplement commande githwaite point send j'envoie la commande sur quoi sur le bus de de commande et quelque part j'ai je vais créer une classe qui s'appelle un agrégat en fait dans account agrégé c'est une classe que je vais créer dans laquelle je vais gérer l'état de l'application et c'est quoi l'état de l'application c'est account id balance et le status du compte donc ça c'est l'état de l'application et dans lequel je vais créer les les handlers les commandes les commandes handlers ça veut dire quoi c'est les écouteurs des des commandes à chaque fois que j'ai mis la commande créer un compte bah ici donc il ya commande handler qui peut qui va déclencher un traitement et qu'est ce qu'il va faire il va utiliser tout simplement il va créer un événement account created event vous avez l'événement account created event ben on va l'enregistrer dans event store c'est pas nous l'enregistrer parce qu'en fait avec axon vous faites juste à aggregate life cycle point apply new account created event ça fait donc vous publiez l'événement mais c'est le framework qui va enregistrer l'événement de event store c'est à dire la base de données de l'event store c'est le framework qui va la créer donc vous n'avez pas besoin de la créer vous même parce que c'est c'est ça c'est ça en fait l'intérêt du framework sinon si vous voulez implémentivement tout ça vous pouvez le faire mais le framework il est là pour faciliter ce travail donc une fois que l'événement est enregistré dans event store l'événement va être publié dans event base automatiquement et donc dans la partie lecture on aura quoi on aura on va créer un service dans lequel on va créer ce qu'on appelle des couriers handlers plutôt du event handlers d'abord qui va écouter les événements donc c'est à dire quand un événement de type account created event est mis dans le dans le event base il va être reçu par la partie lecture et la partie lecture donc va dans la partie lecture on va créer la classe account donc un est une entité gpa que je vais créer et je vais créer account repository je prends les données des événements de l'événement et je fais voilà account repository point save avec spring data j'enregistre la base de données dans quoi dans la base de de lecture ça veut dire que moi en tant que programmeur c'est moi qui enregistre cette donnée là mais par contre dans event store c'est le freemort qui va qui va le faire donc moi j'écoute l'événement et je le projette dans ma base de lecture mais tout ce qui est l'event store je suis tranquille alors après quand un utilisateur envoie un query donc je vais créer un account query controller c'est la partie lecture chaque requête que je reçois je vais utiliser ce qu'on appelle un query gateway et je vais émettre une requête sur un bus de queries ça veut dire qu'on encore je dans mon service je vais créer un en fait un query account query handler qui écoute les queries une fois que je reçois la requête j'utilise encore account repository find by je récupère les données et après ces données là on va les envoyer vers le client donc ici vous avez les composants qu'on va retrouver dans l'architecture voilà donc après la pause donc je vais faire la démo et normalement les démos sont déjà enregistrés dans la vidéo de la version de l'année dernière je vais juste m'arrêter sur un quelques peut-être évolution quelques modifications et après vous je vais vous demander de travailler sur ça alors avec ça vous allez vraiment faire encore un autre grand pas c'est à dire au niveau de l'ingénierie globalement pourquoi parce que vous êtes en train d'apprendre des architectures de très haut niveau vous n'allez pas les retrouver dans toutes les entreprises c'est pas parce que je vous fais ça que vous sortez vous dites ça y est alors on oublie non c'est parce que il ya que les grands projets qui travaillent sur ces c'est vraiment les projets qui derrière il ya des des coûts c'est à dire il ya des stratégies c'est des des architectures stratégiques c'est à dire quand aussi le jour où vous allez travailler dans des grandes boîtes généralement des grands projets avec des grands budgets ben généralement si vous êtes un bon ingénieur vous allez proposer ça mais au moins il faut le il faut savoir l'implémentaire alors pour nous bien sûr on l'a fait l'année dernière l'année dernière on a on a même travaillé sur un petit projet là dessus donc donc vous donc on va regarder un peu ce qu'est le temps qui reste donc on va exploiter ce temps là pour que vous puissiez au moins travailler une application dans laquelle vous maîtriser ce mécanisme alors en termes de développement c'est pas compliqué vous allez voir mais en termes de connaissances c'est extrêmement important c'est bon on prend la pause et après vous allez voir tu sais 2 Sous-titrage FR ?